Pourquoi aurais-je volé ma propre boîte ? C'est incroyable ! Guides-moi mademoiselle Lily, que faisiez-vous à minuit ? À minuit j'étais dans mon lit, j'ai lu et me suis endormie. Ah bon ? Oui. Vous avez lu mais dites-moi, qu'avais-vous lu dans ce cas-là ? Eh bien voilà, je vous l'avoue, j'ai lu un anon de piques-sous. Veuillez décrire dans le détail, l'objet disparu ce matin. C'est une boîte de centailles, ornée de perles et de satins. Étrange affaire que voilà, mais pourquoi toutes ces questions ? Laissez-moi faire ce que je dois, eh bien alors, continuons. La 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 la, la 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 la... Et dites-moi mademoiselle, cette boîte, qu'elle contenait-elle ? Elle contenait tous mes voyages, tous mes rêves et leurs doux vaches. Soyez précise, je vous prie, combien de rêves avez-vous mis ? 40 x 360, disons 14 x 430 Pourquoi quelqu'un aurait-il pris autant de rêves en une aiguille ? Je n'en connais point la raison, et c'est là ce que nous cherchons Étrange affaire que voilà, l'interrogatoire est fini Oh oui, je crois que ça suffira Alors retravaille mon ami La, 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 la Eh bien, maintenant que l'interrogatoire est terminé Suis-je enfin autorisée à retourner dans ma chambre parce que tout ceci m'a donné un énorme mal de tête Oui, oui, vous pouvez d'avocion, mais...